Merci Stéphane, merci à tous d'être venus, je suis très content que vous m'ayez invité. Alors oui d'abord on va parler de milieu, puisque c'est le titre de cette conférence. Alors pour être clair, le mot milieu ce n'est pas un concept qui m'appartient, c'est un concept qui appartient au groupe d'architectes, d'urbanistes, d'enseignants et de philosophes auxquels j'appartiens, dont l'origine est celle de Chris Younes, qui est une philosophe que je devais connaître, qui a enseigné pendant de nombreuses années à l'école d'architecture de Clermont, et ce concept qui a été repris par des gens comme Frédéric Bonnet de Aubras. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce milieu ? Au départ, on démarre de l'idée du génie des lieux, en disant, vous connaissez évidemment ce concept du XXe siècle, qui consiste à dire que l'architecture s'inscrit dans un lieu, dans un site, et que finalement le site aurait au départ, avant même l'architecture, les caractéristiques futures de la construction. Et que l'architecture, elle n'aurait besoin pour se construire que de ce qui pré-existe déjà dans le site. C'est un concept intéressant, mais qui nous semble un peu juste aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'il y a une tendance un peu régionaliste dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il suffirait de construire en pierre de Volvic à Clermont, en calcaire en Bourgogne, en bois dans les Alpes. Alors oui, bien sûr, c'est intéressant, mais vous imaginez bien que c'est un peu insuffisant. C'est-à-dire qu'on vit depuis un bon siècle dans une société, dans un monde qui est large, mondialisé, où les idées circulent, les matières circulent, et ça ne suffit pas de se dire qu'on construit avec ce qu'on a sur place. C'est intéressant, ça ne suffit pas. Alors la suite de ça, si on peut faire la parenté, ou la filiation, je ne sais pas, c'est le régionalisme critique. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, Kenneth Frampton, quand il décrit ce mouvement, qui est un mouvement extrêmement large, un peu partout dans le monde, en Europe en particulier, dit finalement, ça ne suffit pas de dire que l'architecture doit être régionale, mais en plus, elle peut être régionale, mais également mondiale. Comme s'il y avait une sorte de catalogue, des spécificités régionales, qui serait à la disposition des architectes ou des urbanistes pour construire leur architecture dans un lieu. Exemple, vous savez, Hudson, qui utilise un vocabulaire d'architecture japonaise pour son église de Baxverde au Danemark. Donc ça, c'est intéressant, mais toujours pareil, ça ne suffit pas, parce que finalement, on est encore, d'une part, on est vraiment dans l'idée d'un vocabulaire architectural, c'est-à-dire l'idée qu'on prendrait des formes architecturales un peu partout et qu'on les appliquerait dans un lieu, et puis en plus, ça nie l'idée d'une culture mondiale, de ce qu'on a appelé à une époque le style international. Alors, c'est un concept qui est tout à fait critiquable et qui a connu quelques désagréments, mais c'est quand même intéressant et on ne peut pas le nier. Alors, c'est pour ça qu'on parle de cette notion de milieu, qui est un peu, vous voyez, c'est une sorte d'image, c'est-à-dire comme un milieu naturel, finalement, qui nous semble un concept plus large et plus intéressant pour parler d'architecture. D'une part, parce qu'il est fractal, c'est-à-dire qu'un milieu naturel, un parc naturel, par exemple, c'est un milieu sur quelques centaines de kilomètres, on peut dire que c'est un milieu, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par des interactions entre les éléments, une topographie. En gros, il a des règles qui permettent de le définir. Une rivière, qui est sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est un milieu naturel. Mais pour autant, une petite île sur la rivière, une flaque d'eau dans un parc naturel, c'est également un milieu. Donc, vous voyez que c'est cette idée fractale, c'est-à-dire que, pour n'importe quel point donné, on est à la fois dans un milieu qui est propre, et dans un milieu qui est réduit, et dans un milieu qui est général. Et ça, c'est plus intéressant pour parler d'architecture ou d'aménagement. Parce que finalement, c'est ça l'architecture. Vous voyez, quand vous vous trouvez dans le patio de l'hôtel de ville de Sagnazalo de Alto, vous êtes dans un monde en soi. Et ce monde, d'une certaine manière, il est assez artificiel. C'est-à-dire qu'il correspond à un certain nombre de données croisées. Le voyage d'Alvaralto dans l'Europe du Sud, qui ramène cette idée de patio. La brique finlandaise, le bois finlandais, et pourtant les formes modernes. Donc, on est dans un lieu complexe, une sorte de milieu. Et ce milieu, il est également dans le milieu plus général, qui est la cour, le bâtiment en cour, qui est dans un milieu plus général que celui de la forêt. Et donc, finalement, on a cette succession, c'est pour ça que je dis fractale, cette succession de milieux qui sont interdépendants. Et c'est, là, voilà, donc on oppose ce mot milieu au mot lieu, finalement. Le lieu qui est une entité physique simple, qui était intéressante, mais on pense que c'est un peu plus large que ça. Voilà. Alors, je laisse un peu l'interrogation, parce que c'est un concept sur lequel on travaille, et qu'on a encore du mal à complètement définir, mais qui nous permet d'avancer. Alors, du coup, c'est aussi, en plus d'être un concept général, c'est aussi une manière de définir notre travail à l'agence. Alors, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais on a fait une carte où on a nos projets, c'est ce qu'il y a en rouge. Donc, à part le projet d'Europan en Belgique, vous voyez que c'est quand même assez centré sur le massif central, en particulier autour de Clermont-Ferrand, et puis un peu plus loin, dans la Creuse, ou presque à la limite de la Saône-et-Loire. Voilà, donc ça, c'est une chose importante, c'est que notre agence, elle est coupée en deux. C'est-à-dire, on a un petit bout à Clermont-Ferrand, qui est dans une... Clermont, c'est une métropole... Les élus aimeraient bien qu'on appelle ça une métropole, c'est une grande ville, quoi. Et puis, on a un autre bout de l'agence, qui est à Arlen, c'est un petit village dans un parc naturel, où il y a une heure de distance entre les deux lieux. Et voilà, ça, c'est important. C'est pas parce que... Alors, c'est rigolo, parce que Stéphane, il m'a présenté en disant que je travaillais à la campagne. C'est vrai, on travaille beaucoup à la campagne, vous allez le voir. Mais pour autant, c'est pas un choix, quoi. C'est-à-dire que nous, ça nous intéresse autant de travailler en ville. Par contre, ce qu'on dit, c'est que la ville et la campagne, c'est pas la même chose. Voilà. En fait, moi, je suis né à la campagne, dans ce parc naturel. J'avais une famille qui était des cilleurs, qui coupaient du bois. Et j'ai fait mes études à Clermont. Et puis ensuite, je suis allé travailler à Paris, chez Aubras, pendant plusieurs années. Et à Paris, je travaillais sur des projets d'urbanisme de très grande ampleur. Et puis après, quand je suis revenu à Clermont, évidemment, vous savez, quand on s'installe, on travaille sur des petits projets. Voilà. Et donc, tout simplement, pour dire ça, c'est que la ville et la campagne, c'est pas la même chose. C'est pas pour autant qu'on doit avoir des architectes spécialisés dans la campagne ou des architectes spécialisés dans la ville. C'est pas ça, la question. Mais la question, c'est que, finalement, les problématiques sont les mêmes, mais les thèmes sont parfois différents. Ou l'inverse, quoi. Alors, pour continuer de parler de ça, il y a un concept important qui est celui de l'entrelacement des échelles. Ça, c'est pareil. C'est un concept qui est défini par Frédéric Bonnet dans un texte fondateur qui, d'ailleurs, fonde le domaine d'études auquel j'appartiens à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, qui s'appelle EVAN, entre ville, architecture et nature. Ce concept, c'est l'idée que, finalement, on est architecte, on a un diplôme d'architecte, mais que notre métier, il est plus vaste que ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois urbaniste, architecte, designer, paysagiste, et maître d'ouvrage, des fois, aussi. Et ça, c'est une chose importante parce que, non seulement, ça s'applique au métier. Et donc, ça, vous allez voir qu'à l'agence, on travaille sur des projets de taille et d'échelle très différentes, c'est-à-dire des projets urbains, des très gros projets urbains. Le quartier de logement en Belgique, c'est 1 500 logements. Des projets d'éco-hameau, des bâtiments, des opérations de logements collectifs, vous allez voir une maison de retraite. Et ça, là, vous avez, par exemple, sous les yeux, une carte. Vous devez connaître ce lieu, même si vous ne la reconnaissez pas, j'imagine, mais certains d'entre vous travaillent dans cette ville, c'est Amber, dans le parc d'Ivoire de la Florez. En fait, on nous a commandé une étude, au départ, qui était une étude un peu élargie sur l'ensemble de la commune, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient travailler sur les petits hameaux qui sont autour d'Amber. Amber, c'est une petite ville de moins de 10 000 habitants. Et nous, on avait repéré ces trois séquences, ces trois parcours que vous apercevez sur la carte, qui fabriquaient la liaison entre les hameaux d'Amber et la ville d'Amber. C'est une idée assez simple, on s'était appuyé sur l'idée de l'eau, parce que c'est un territoire qui est marqué par l'eau, avec des moulins, etc. Et en fait, là, on va attaquer dans quelques semaines un chantier, qui est un tout petit chantier, puisque c'est cette image que vous voyez ici, qui est en fait une fontaine, tout simplement dans un hameau où il y a 4-5 maisons, qui est en fait simplement une sorte de marqueur pour un chemin de randonnée. Voilà. Donc vous voyez que c'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est que d'un côté, on va travailler sur des projets de grande échelle, sur un territoire, sur plusieurs kilomètres de large, et puis que finalement, ça va déboucher sur un tout petit projet, 50 000 euros de travaux, pour fabriquer une fontaine. Voilà. Ça, c'est une attitude, on va dire, d'architecte, c'est-à-dire un choix, à la fois souhaiter travailler sur des projets de grande échelle et de petite échelle, mais c'est aussi important dans les projets, c'est-à-dire qu'on pense qu'un détail, l'orientation d'une fenêtre, le choix d'un matériau, la forme d'un sous-bassement, il peut avoir un sens à la grande échelle. Et inversement, la grande échelle peut avoir une influence sur le détail. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'entrelacement des échelles, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'architecture ou l'aménagement ne serait pas pyramidale, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas l'urbaniste, puis l'architecte, puis l'ingénieur, puis l'entreprise, mais finalement que c'est un peu plus compliqué que ça, et que les idées circulent. Voilà. Ensuite, pour parler de milieu, voici sous la forme peut-être un peu plus interrogative, donc là vous avez une image d'un projet que je vous montrerai tout à l'heure, qui est un mur empisé dans un village, c'est un bâtiment neuf. Et en fait, je me suis posé la question suivante en fabriquant ce mur. Mon grand-père fabriquait des murs empisés, on en avait parlé, parce que c'était une technique vernaculaire que tout le monde fabriquait. Donc je l'ai dit, il n'était pas maçon, il était silleur. Mais bon, il a eu besoin à un moment donné de faire une clôture, donc il fabriquait des murs empisés. C'était une technique courante, finalement, assez répandue. Et Kenneth Frampton, il dit, quand il parle du béton dans son ouvrage « L'architecture moderne », il dit que le béton s'est développé particulièrement en France et en Allemagne parce qu'il y avait une tradition de pisé, c'est-à-dire qu'il y avait des maçons qui savaient faire des banches. Et du coup, le béton armé s'est beaucoup développé en France grâce à cette technique-là, grâce à la technique des bancheurs. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que quand je fabrique un mur empisé, aujourd'hui, au XXIe siècle, pour moi, le mur empisé qui a 50 ans, ou le mur en béton du couvent de la Tourette, finalement, qui est à peu près autant, un peu plus, finalement, quelle est la référence ? Quelle est la référence et quelle est la référence de la référence ? Je vous ai dit que le mur empisé, il était la référence, l'archétype, quoi, si on peut dire, l'archétype du mur en béton moderne. Et moi, quand je coule un mur aujourd'hui, pendant mes études, pendant mon travail, j'ai pensé à cette architecture moderne. Alors, à quoi je pense ? Est-ce que je pense à l'architecture de mon père ou est-ce que je pense à l'architecture de mes maîtres ? Vous voyez, c'est cette question-là. Et je pense que, bien sûr, on est dans des figures un peu hybrides, c'est-à-dire qui n'arrivent pas de manière linéaire comme ça devant nous, devant nos yeux, mais qui arrivent de manière un peu complexe et que, finalement, construire aujourd'hui avec un matériau comme le pisé, qui est un matériau vernaculaire ancestral, ça ne suffit pas de dire que c'est un matériau vernaculaire. C'est aussi un matériau moderne. Moderne, pas au sens de la technique, vous avez compris, au sens culturel. Voilà, c'était en guise d'introduction pour parler de milieu. Ensuite, vous allez voir, il va y avoir deux parties dans cette présentation. D'abord, d'un premier temps, je vais vous parler des outils qu'on a à notre disposition à l'agence et qui sont, pour nous, les manières de fabriquer nos projets. C'est-à-dire que l'architecture, finalement, c'est un mot qui a deux sens. C'est à la fois le lieu dans lequel on se trouve, c'est-à-dire le résultat, finalement, de notre travail, qui est accessible à tout le monde, y compris votre grand-mère, les gens qui passent dans la rue, etc., qui ne connaissent rien, finalement, mais pourtant qui en profitent ou qui en pâtissent, éventuellement. Voilà, ça, c'est la première partie du mot. Puis la deuxième partie, c'est la discipline, c'est-à-dire ce que vous faites tous les jours, ce qu'on fait tous les jours. Et ça, c'est important. Et donc, pour moi, dans l'agence, on a comme ça mis au point, alors que vous allez voir, c'est parfois des évidences, mais c'est important, les outils disciplinaires, dans le sens où ces outils, ils sont spécifiques à notre travail, à notre discipline. C'est-à-dire, ce ne sont pas des outils qu'on est capable de communiquer éventuellement au grand public, mais qui sont, en quelque sorte, la matrice de notre travail, la matrice comme dans le film. Voilà, alors évidemment, il y a la figure du plan. C'est-à-dire, ça, c'est une chose qui a l'air évidente, mais qui n'est pas tant que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez finalement de plus en plus d'architecture où le plan n'a pas d'importance. Finalement, le plan, ça devient une sorte de résultat, de négociation un peu mal foutue entre le client et l'architecte. Et puis, on arrive même à des situations où on se passe de l'architecte pour faire des plans. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des agences extrêmement connues, extrêmement reconnues, qui ont des missions, notamment sur des logements pour des promoteurs, où ils ne font pas de plan. C'est-à-dire, le plan, on leur donne au départ, on donne en gros la forme, et eux, ils travaillent sur les façades. Parce que finalement, on a tendance à penser aujourd'hui que l'architecture, ça serait les façades. Donc nous, on est évidemment très opposé à cette idée, et on pense que le plan, c'est une discipline en soi. C'est-à-dire que ça doit être une belle figure, finalement. Alors vous allez entendre aussi des gens qui vont vous dire, des architectes qui vont vous dire, non, mais un beau plan, ça ne sert à rien, ce qui compte, c'est l'espace. Ok, mais oui, c'est sûr, c'est le résultat. Mais malgré tout, un beau plan, ça sert. C'est-à-dire que c'est la seule manière qu'on a, c'est ça la discipline. C'est un outil qui nous sert à fabriquer des beaux espaces. Voilà. Et on doit être inventif sur le plan. C'est ça qui est important. Parce que le plan, finalement, c'est ce qui permet de fabriquer le rapport au paysage. Parce que finalement, c'est quoi l'architecture ? C'est juste un parcours abrité dans le paysage. C'est-à-dire, à un moment donné, l'homme a besoin de s'abriter, et donc il fabrique un parcours dans le paysage. Et c'est le plan qui définit ça. De la même manière, la coupe. C'est-à-dire que, alors la coupe, elle est différente du plan, parce que le plan, finalement, il ne triche pas. C'est-à-dire que, en gros, vous avez dans un bâtiment, bon, s'il n'est pas trop haut, on va dire que vous avez un plan, deux plans, différents. Il ne peut pas tricher, parce qu'il superpose le poids. Donc, entre un rez-de-chaussée et un air plus un, finalement, on peut avoir des évolutions, mais globalement, le plan se contraint lui-même. Mais la coupe, c'est différent. La coupe, elle est versatile, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de coupes dans un bâtiment. On peut couper 100 fois sur un bâtiment et avoir 100 coupes différentes. Parce que la coupe, elle n'est pas régie par le poids, par la gravité. Alors ça, c'est une chose importante, aussi, dans notre projet. C'est la singularité de la coupe. Alors la coupe, elle définit le rapport au sol et le rapport au ciel. Le rapport au ciel, c'est comment on fait rentrer la lumière dans le bâtiment. Parce que l'architecture, c'est avant tout ça. C'est des espaces intérieurs éclairés. Donc, vous voyez sur ces coupes-là, par exemple, comment, de manière différente, soit par des toits plats, soit par des toits en pente, on arrive à fabriquer des rapports au ciel. Je vous montrerai dans le détail. Toujours dans ces outils, ce qu'on appelle, c'est un peu bizarre, mais l'objet architectonique. C'est-à-dire, évidemment, on construit, vous allez le voir, des bâtiments ou des aménagements qui sont inscrits dans leur site, dans leur milieu, bien sûr. C'est évident. Dans leur territoire. Mais pour autant, on ne peut pas nier le caractère culturel de nos objets. C'est-à-dire, on fabrique des objets qui doivent être cohérents sur le plan technique, bien sûr. Mais s'ils sont cohérents sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on est capable de les mettre en œuvre de bonne manière, ils doivent être aussi cohérents sur le plan esthétique. Et c'est important de ne pas renier cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on fabrique des beaux objets. Oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que c'est un bel objet que c'est un objet qui ne s'inscrit pas dans son territoire. Et donc, pour ça, on travaille avec ce genre d'outils, c'est-à-dire qu'on fabrique des maquettes en trois dimensions où on simplifie les concepts. Vos profs vous disent, en général, quel est le registre ? Comment avez-vous de registres dans votre bâtiment ? Qu'est-ce qui caractérise ce bâtiment ? Eh bien, on travaille comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie de définir le lourd, le léger, ou sur des verbes, par exemple, empiler, superposer, plier. Ensuite, il y a le caractère de la matière. Parce que ça, évidemment, c'est une chose importante également. C'est que... Je ne sais pas... J'ai un souvenir, quand j'étais étudiant, j'avais visité le petit pavillon, le petit restaurant à Matosignos de Sisa. Et puis, vous savez qu'on est étudiant, on a l'habitude de visiter des bâtiments de nouvelles, des trucs tout capotés, où finalement, c'est blanc, noir, ça brille. Et puis, on oublie parfois, enfin, on ne pense pas qu'il y ait d'autres trucs. Et puis, j'avais une émotion importante, parce que je m'étais rendu compte, en voyant ce bâtiment, qu'en termes de construction, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, finalement. Dans une sorte de... Dans un autre... Avec un autre type de détail. Et on rêve, finalement, vous allez voir, quand vous allez vous mettre à construire, on rêve tous de ça. C'est-à-dire qu'on rêve d'une époque où il n'y avait pas de chenot en plastique, où il n'y avait pas de bassoir en alu mal foutu, où on n'avait pas de catalogue pour construire l'architecture, et où chaque objet, chaque poignée de porte, comme Malto, était dessinée. On rêve de ça, c'est pas facile. Et bien, on essaye, à l'agence, de se rapprocher de ce monde-là. C'est pas une idée pas scelliste, c'est juste que... C'est plus intéressant, tout simplement. Parce que, finalement, on dessine, et ce qu'on dessine, on le met en œuvre. On n'envoie pas le dessin des WG de la porte, tout près. Voilà. Et pour ça, on essaye de... Alors ça, ça correspond... Ça, c'est important dans la notion de milieu, parce que ce travail-là, il s'inscrit aussi dans une relation avec des entreprises. Vous voyez cette photo-là, c'est une photo d'un bâtiment que je vous montrerai tout à l'heure, où on a les charpentiers qui travaillent. Alors ces charpentiers, c'est des gens avec lesquels on travaille régulièrement. C'est-à-dire qu'on a en ce moment six projets, qui sont des projets publics, avec eux. Alors c'est intéressant, parce que, en fait, sur plusieurs années, ça fait cinq ans qu'on travaille avec eux, quatre, cinq ans qu'on travaille avec eux, on a mis en place une méthode, des échanges. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, vous avez compris, je connais bien ce milieu-là, c'est une scierie, avant tout. C'est-à-dire qu'ils scillent leur bois dans le livre de la forèse, ils le transforment, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une transformation, traitement, là, ils ont une usine de la mêlée collée, et ensuite, ils ont des charpentiers. Et ça, tout ça, c'est des entreprises différentes. Évidemment, c'est la même famille, mais c'est des entreprises différentes. Et c'est hyper intéressant pour nous, parce qu'habituellement, quand vous travaillez des charpentiers, qu'est-ce qu'ils font ? En général, ils achètent leur mélèze en Russie ou en Autriche, donc c'est cher, déjà, et puis ils le font venir avec des dimensions, qui sont des dimensions plus ou moins standards. En bois, ça reste raisonnable, mais c'est plus ou moins standard. Là, l'avantage, c'est qu'on a des gens qui sont sur place, qui scient leur bois. Actuellement, il y a un tas de mélèzes qui sont en train de sécher pour un de mes futurs projets, enfin, moi ou un autre. Donc, ils scient leur bois, ils le connaissent, et puis, il n'y a pas de problème de dimension. C'est-à-dire, on leur dit, la planche, là, elle fait 150 mm par 50, elle fait 150 mm par 50. Et puis, en plus, pour eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas gênés par la quantité de matière. C'est-à-dire que, vous comprenez bien que, s'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de marge. Et donc, le bois, il ne prend pas 15 % à chaque intermédiaire. Et du coup, si on a dessiné, au moment de l'appel d'offres, 150 par 50, et puis que, je ne sais pas quoi, il y a eu une petite modification, que le maçon s'est trompé et qu'on a besoin de 200, on met 200, et ils ne viennent pas nous chercher une plus-value pour les 5 mm qu'on a rajouté. Mais pourtant, ça, c'est une chose qui est assez courante habituellement. Donc, c'est ce genre de relation qui est importante, et c'est sur ce genre de relation qu'on arrive à construire ce caractère de la matière qu'on essaie de développer dans nos projets. Alors, je dis que je ne vous montrerai pas le projet d'Europan. On ne voit pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Il y a quand même une image. Et donc, ça, c'est l'idée... Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à la fois architectes et urbanistes, et que finalement, pour nous, c'était un peu la même chose. Alors, parfois, on a tendance à dire qu'on dessine les bâtiments comme des infrastructures, enfin, les architectures comme des infrastructures, ou l'inverse, les infrastructures comme des architectures. Et c'est vrai qu'on accorde de l'importance à la géométrie de la ville, enfin, la ville de la campagne, vous avez compris, mais à la géométrie du territoire. C'est-à-dire, il y a un peu une tendance qui consisterait à dire que l'architecture, elle devrait être maîtrisée en termes de géométrie, et que l'aménagement urbain, il n'y a pas d'intérêt à avoir de la géométrie. Or, ce n'est pas vrai. de Versailles à Tapiolla, la géométrie, à grande échelle, elle a une importance. Et on s'appuie là-dessus. Et donc, on dit que, c'est ça qu'on appelle les typologies du paysage, c'est-à-dire qu'il y a une forme, finalement, qui évidemment est en rapport avec un paysage, et que, évidemment, dessiner une forme sur 500 mètres, c'est plus compliqué que dessiner une forme sur 20 cm. Mais malgré tout, on s'appuie sur cette géométrie. Et le dernier outil, qui est finalement presque opposé à celui d'avant, qui est l'idée des processus, de fabrication, de la ville ou de la campagne. Je vous ai dit qu'on était très attaché au dessin. Vous avez vu les plans, les coupes, je vais vous montrer des exemples. Mais, donc, on pense que l'architecture, elle se définit par le dessin, c'est clair. Mais pour autant, c'est un peu dur à avaler peut-être, mais ce n'est pas grave. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans des modes de fabrication de la ville qui sont un peu différents. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait à une époque où on faisait un dessin, plusieurs dessins, et puis on a les entreprises et elles fabriquaient la ville de cette manière-là. On s'aperçoit aujourd'hui que les habitants qui sont sur place vont aider à fabriquer la ville et peut-être vont aider à la dessiner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on renonce, ça ne veut pas dire qu'on donne, comme à Dunkerque, le projet aux habitants qui se débrouillent et puis qu'il n'y a pas de culture, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça. C'est important de garder l'architecture. Mais, dans la fabrication, on commence à s'imaginer qu'il peut y avoir plus du dessin, mais des modes de fabrication, des processus. Donc là, vous avez, vous apercevez une image d'Europan où on construisait au bord de la Meuse, en Belgique, au long d'un quai industriel, et où le quartier était fabriqué par l'apport des pierres qui venaient des carrières du bord de la Meuse. C'était une manière, évidemment, de parler du grand territoire de la Meuse. Voilà. Donc ça, c'était pour les outils. Maintenant, je vais vous montrer quelques projets qui sont caractérisés par l'ensemble de ces outils. Alors, évidemment, il y aura un certain nombre de projets qui seront dans le parc du Vaudraforese. Donc là, pour commencer, c'est un petit projet, qui est un des premiers projets de l'agence, qui est en fait le travail sur une maison, qui est une maison existante dans un bourg. Le bourg, c'est Arlens, c'est l'endroit où on a notre agence, un tout petit peu au sud d'Ambert. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le parc du Vaudraforese, c'est un... Clermont-Ferrand, en fait, il est marqué par deux parcs. Il y a le parc du Vaudraforese qui est au sud-est et le parc des volcans d'Auvergne qui est un peu plus connu qui est au nord-ouest. Et donc, clairement, c'est une ville qui est marquée évidemment par cet environnement naturel et qui donne toute sa qualité à la ville. Le livre de Vaudraforese, c'est en fait la vallée de l'Adore. L'Adore, c'est une rivière nord-sud qui est située entre l'Allier et la Loire, en gros. C'est-à-dire, vous voyez la Loire, je ne sais pas si on va le voir ici, du coup, vous voyez à peu près par là, la Loire se jette dans l'Allier. Enfin, excusez-moi, c'est un lapsus, en fait, c'est comme ça, mais c'est plutôt l'inverse. Officiellement, l'Allier se jette dans la Loire. Voilà. Et donc, l'Adore, c'est une rivière entre les deux qui se jette dans l'Allier. Et donc, c'est une rivière nord-sud qui est marquée par deux montagnes. D'un côté, le Faurès, que vous connaissez, vous apercevez, on peut dire, et puis le Livre-Adois qui est une petite montagne de l'autre côté. Et donc, c'est une vallée nord-sud qui est beaucoup évidemment plus basse que ce que vous connaissez ici, mais qui a un paysage assez marqué qui oriente vraiment le paysage et donc l'architecture parce qu'en gros, soit on construit dans le sens de la vallée, soit on construit les perpendiculaires à la vallée. Vous avez compris que comme elle est nord-sud, soit on construit nord-sud, soit on construit est-ouest. Et ça, c'est très important évidemment pour l'architecture. Alors là, on parle d'une petite maison, simplement un... Alors, j'ai bien fait de mettre du noir sur mes coupes, on va voir un petit peu. Donc voilà, ce projet, c'est un tout petit projet de réhabilitation qui en fait est une manière de mettre en scène le paysage. C'est-à-dire que c'est une maison qui donne sur la vue, sur la vallée. Et voilà, alors je vais vous montrer les photos, ce sera mieux. Donc voilà la maison. En fait, le projet, c'est juste une petite réhabilitation et la fabrication d'une sorte de cadre, voilà, qui est une sorte de boîte comme ça qui vient se poser en façade. Vous apercevez, donc c'est une boîte en ossature bois qui est traitée comme une orielle, comme une sorte d'objet précieux finalement qui vient se rajouter qui est, voilà, la fabrication d'un cadre donc qu'on voit sur cette façade un peu hors échelle et donc qui donne ça. C'est-à-dire que comme c'est un objet précieux, vous voyez, il y a une espèce de cadre en bois qui vient entourer la menuiserie et puis autour, on a un bardage en cuivre et l'intérieur, c'est simplement l'inverse, c'est juste un habillage en bois qui vient évidemment mettre en scène le paysage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette vallée, on avait dans cette maison avant des fenêtres plutôt petites qui ne mettaient pas du tout en scène le paysage et là, en fait, on a agrandi cette fenêtre et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une perception du paysage qui est comme ça successif puisqu'on voit d'abord le jardin des gens en premier plan, les murs, le paysage du début de la vallée, les premiers contreforts et puis la montagne à l'arrière. On ne voit pas très bien sur la photo mais croyez-moi. Ensuite, j'ai alterné les projets d'architecture et les projets d'urbanisme. Le deuxième projet, c'est un projet d'urbanisme à la campagne, c'est l'Eco-Amo de Bertignas. C'est un projet dont vous avez entendu parler parce qu'il a été lauréat du prix Eco-Quartier dans la catégorie rurale du ministère. Il va falloir me croire sur parole parce qu'on ne voit pas grand-chose. C'est un projet d'urbanisme qui est dans un petit village. Bertignas, c'est 500 habitants situés dans une montagne dans le Livradois à 800 mètres d'altitude dans un territoire plutôt reculé dans le Livradois-Forest puisqu'on est à peu près à une heure de toute autoroute de toute gare SNCF donc dans un endroit où finalement il y a assez peu d'emplois, assez peu d'habitats mais malgré tout c'est des villages qui existent et qui continuent d'exister donc on ne peut pas abandonner et donc la commune a décidé de fabriquer un projet d'urbanisme dans ce village. Évidemment, la commande de départ c'est plutôt un lotissement comme vous voyez un peu partout c'est-à-dire ils avaient des terrains comme ça qu'ils avaient pu acheter à la sortie de leur village et ils s'étaient dit on va les urbaniser et puis on va faire un lotissement. Donc il y avait eu un premier projet qui était celui d'un géomètre que vous connaissez tous avec une raquette etc. Voilà. Puis ils se sont dit c'est quand même un lieu très très beau parce qu'on est dans un terrain en pente face à une vue qui est très belle et ils se sont dit peut-être qu'il faudrait faire mieux et donc ils ont fait un concours sur lequel on était retenu. Voilà. Et donc on a proposé un projet un peu différent puisque en fait on a commencé par travailler sur une manière de conserver des espaces vides. C'est-à-dire la première chose qu'on a dit c'est que vous avez beaucoup de terrain mais il faut absolument garder de la place et donc vous voyez que le projet se caractérise par d'abord des espaces vides. C'est-à-dire que voilà. Donc ça en fait c'est pas facile de se repérer mais on a le village qui est ici les petites maisons qui existaient autour du village qui sont là et ce qui est vert en gros c'est les parties du projet. Et là on a une forêt puis un autre petit abo ici. Et donc on a commencé par dire la première chose à faire c'est de garder un maximum de vide c'est-à-dire de réduire la taille des parcelles parce qu'on est à la campagne vous imaginez les gens construisent dans des grandes parcelles de 1000 m² etc. Donc on a dit il faut réduire la taille des parcelles et puis garder des espaces vides collectifs qui sont des espaces naturels qui sont alors qu'aujourd'hui servent un peu de manière alternative soit pour faire pètre des moutons soit pour faner on va essayer d'installer un maraîcher dans cet espace-là. Et ensuite il y a plusieurs typologies de construction une typologie qui est sur le haut sur la crête qui est en fait un ensemble dixième de l'eau de logement organisé autour d'une cour dans la région on appelle ça des coups d'air c'est-à-dire des espaces collectifs qui servaient traditionnellement dans les villages pour enfermer les animaux les poules les cochons pour mettre du bois enfin voilà c'est des espaces collectifs qui existent encore dans le village donc il y a une partie d'architecture c'est une typologie qu'on a reprise voilà donc ça c'est une autre typologie où on a plutôt une typologie de murs c'est-à-dire qu'on a des bâtiments en bois qui sont simplement posés sur des longs murs en pierre un peu comme on a trouvé dans les vergers traditionnels de la région qui sont ce qu'on appelle des poirières c'est-à-dire des murs en pierre orientés au sud sur lesquels on plantait des poiriers pour évidemment favoriser la pousse donc c'est sur cette typologie-là alors une autre typologie qui est plutôt une typologie alors vous voyez d'abord une sorte d'opération comme ça qui est le long de la route à l'entrée du village et puis après trois maisons qui sont simplement décalées comme des terrasses dans la pente voilà et la partie la plus qu'on est en train de construire en ce moment qui est celle-là qui est en fait un ensemble de parcelles comme ça décalées dans la pente qu'on voyait tout à l'heure sur le plan alors décalées pourquoi c'est parce qu'on a une pente qui est orientée au sud sur le village et à l'est sur un grand panorama voilà et donc en fait l'idée c'est de pouvoir décaler chaque maison l'une par rapport à l'autre pour arriver à garder des vues sur l'est et garder l'ensoleillement maximum au sud voilà voilà ce que ça donne voilà alors ça vous imaginez que c'est un projet qui est extrêmement long qui dure sur plusieurs années alors la commune pour commencer à souhaiter pour initier un petit peu le projet à souhaiter construire des premiers logements et donc ces premiers logements c'est des logements sociaux communaux dont on a réalisé la mission de maîtrise d'oeuvre également qui sont en fait organisés exactement de la même manière que les parcelles mais dans un autre sens qui sont aussi organisés sous forme de décalage puisque là vous avez les trois logements vous apercevez les trois logements avec comme ça un décalage qui leur permet à chacun à la fois de garder une vue au sud et de garder une vue finalement biaise à l'est voilà on sait ce qu'on voit ici vous voyez en matière d'implantation c'est une idée assez simple c'est qu'en fait on est dans une pente ils sont donc décalés c'est à dire que le bâtiment n'est pas parallèle au courbe de niveau il est à 45 degrés ce qui fait qu'en fait on a un angle qui est l'angle qu'on ne voit pas ici mais qui est l'angle derrière qui est ici qui est posé derrière là-bas en fait le rez-de-chaussée est posé sur le sol et avec la pente ça fabrique dessous une sorte d'étage un deuxième étage voilà et donc on retrouve en fait un T2 ici un autre T2 là avec des terrasses et puis un T4 en duplex qui est ouvert sur le paysage voilà donc c'est des logements qui sont construits en pierre en pierre du pays appareillés avec des grands cadres en béton et puis ensuite en bois en mélèze voilà voilà et donc vous voyez là le bâtiment de l'autre côté où en fait le bâtiment s'inscrit dans la pente puisqu'il part en fait d'un zéro qui est l'accès en fait au logement une sorte de coursive qui fabrique donc finalement ce mur c'est une sorte de mur de soutènement qui en plus après fabrique le chemin c'est un chemin piéton qui est devant et puis finalement donc au départ c'est une infrastructure finalement c'est un mur de soutènement puis il s'élargit pour devenir une façade et laisser apparaître un délogement à l'intérieur alors je vous ai dit qu'on travaillait pas mal sur le caractère de la matière voilà donc ça veut dire qu'on pense que la matière c'est pas juste une décoration c'est à dire on dit pas juste je fais en bois et je colle une texture photoshop en bois ou je colle une texture un churage autocad en bois en fait on pense que la matière elle se dessine de manière précise et donc on utilise comme ça des sortes d'images des thèmes qui nous sont chers et donc vous voyez par exemple ce bâtiment là on a à la manière un peu de Louis Kahn bien sûr par exemple on a traité le bois comme un meuble c'est à dire la façade on verra sur d'autres projets d'ailleurs c'est un ensemble de meubles donc vous voyez c'est des sortes de panneaux qu'on fabrique qui sont des panneaux en fait préfabriqués en bois comme des cadres comme une porte d'arboire par exemple voilà qui font à la fois le bardage et à la fois évidemment la menuiserie et donc ça c'est ce registre là évidemment il fait le tour le tour du bâtiment est-ce que on peut faire parce que les images on voit vraiment rien est-ce qu'on peut faire un petit réglage non on ne peut pas ça ne marche pas bon désolé alors deuxième deuxième projet d'urbanisme c'est un projet qui est dans la creuse cette fois-ci qui est à Lavave et les mines c'est un projet complètement différent puisqu'on est dans un village donc Lavave et les mines vous avez compris c'est un village qui a été fabriqué à la fin du 19ème siècle pour exploiter des mines dans la creuse donc c'est un village qui a été fabriqué de toutes pièces en prenant des terrains sur des communes voisines voilà et donc la mine a cessé son activité dans les années 70 et la société des houillères a fait faillite et l'état qui était du coup qui est chargé qui est chargé de la sécurité de manière générale a été hérité finalement des terrains et a cédé un peu plus tard dans les années 90 l'ensemble des terrains de la mine c'est-à-dire une vingtaine d'hectares à la commune de Lavave et les mines qui est une petite commune de 1000 habitants et donc ils se sont retrouvés avec 20 hectares de terrain bâti avec donc du patrimoine comme vous apercevez ici avec des bâtiments extrêmement beaux ce bâtiment qui est en haut là c'est la cour des ateliers qui est un bâtiment classé ils se sont retrouvés avec beaucoup de terrain vous pouvez dire que c'est intéressant mais d'autre part c'était extrêmement compliqué parce que c'est un terrain qui était soumis à des risques miniers c'est-à-dire vous savez quand on fait des galeries il y a des risques d'effondrement et donc notamment le point de départ du projet c'est un effondrement qui a eu lieu dans une maison où il y a un ancien puits qui s'est ouvert au milieu du salon d'une maison il n'y a pas eu de mort mais c'était quand même un peu risqué et donc à la suite de ça l'état a été obligé de lancer un plan de prévention des risques miniers qui est une chose assez compliquée pour les habitants parce que tout d'un coup vous aviez une maison vous avez investi dans votre maison et puis cette maison on vous dit que non seulement vous ne pourrez plus la vendre mais en plus vous ne pourrez plus faire de travaux c'est-à-dire que tous les permis de construire vont être supprimés et donc le plan de prévention des risques miniers a défini un périmètre alors qu'on n'aperçoit pas là-dessus mais qu'on devrait voir qui en gros recouvre quasiment les deux tiers du territoire communal voilà et donc l'état du coup a décidé de mettre de l'argent pour valoriser la commune et donc organiser une sorte de grand projet d'aménagement de la commune voilà mais finalement ce qui est intéressant sur ce projet-là c'est-à-dire habituellement dans les projets d'urbanisme on construit quoi c'est-à-dire on fait des routes on fait des nouveaux logements etc. mais là en fait ils avaient déjà tout c'est-à-dire les routes existaient c'était les allées de la mine on avait beaucoup de patrimoine à réhabiliter donc le projet évidemment a quelques constructions neuves mais assez peu et en fait je vous montre ce projet parce qu'on a travaillé sur des thèmes qui sont des thèmes assez inhabituels pour nous c'est-à-dire pour les architectes c'est pas des aménagements bien sûr il y a des aménagements mais pas seulement alors je reviendrai là-dessus mais voilà et donc je vous ai mis des fiches sur les actions qu'on a menées alors par exemple ça c'est une opération de logement ok ça c'est assez classique mais on a travaillé sur d'autres thèmes par exemple on a travaillé sur un centre de formation c'est-à-dire qu'on a installé dans ce village un centre de formation technique de l'éco-construction donc quand je dis qu'on a installé c'est que dans notre mission dans notre équipe on avait des sortes d'économistes des spécialistes de l'économie qui étaient là pour accompagner l'association qui mettait en place ce centre de formation de la même manière on a joué le rôle de programmiste c'est-à-dire qu'on a fabriqué le programme on a aidé la maîtrise d'ouvrage à réaliser le concours voilà et au bout de deux ans parce que l'étude était longue on avait un bilan à faire sur le travail de ces gens-là c'est une chose assez inhabituelle finalement pour les architectes de la même manière on a mis en place ce qu'on a appelé un groupe mémoire c'est-à-dire qu'on animait des groupes avec des gens des habitants qui étaient des anciens mineurs des habitants soit de la commune soit d'ailleurs avec l'idée qu'on allait reconstituer une sorte de mémoire donc on allait essayer de se rappeler de ce qui se passait au temps de la mine parce que finalement tout ça avait disparu il n'y avait pas de vous savez c'est un petit village donc il n'y avait pas de fonds documentaires etc. donc on a aidé les gens à faire ce travail de la même manière on avait imaginé que sur certains terrains parce que vous comprenez les terrains la mine c'est des terrains qui sont pollués enfin pollués d'une certaine manière ils sont pollués par la houille mais ils sont pollués et donc on a fait toutes les on a mis en place toutes les études nécessaires c'est-à-dire on a fait des tests sur les terres pour savoir si on pouvait installer des cultures sur ces terrains là et donc on a pu définir le type de culture qu'on pouvait installer et on est en train en ce moment de chercher un maraîcher parce qu'on peut le faire sur certaines zones qui va occuper une partie de ces terrains voilà donc vous voyez que finalement tout à l'heure je disais processus parfois on est amené à travailler sur des thèmes qui ne sont pas directement les notes c'est-à-dire pas seulement dessiner une bordure ou fabriquer un mion-soutainement mais plutôt installer des sortes des groupes de réflexion installer un métier plutôt qu'un autre une activité plutôt qu'une autre voilà et ça ça fait aussi partie des nouvelles façons de faire d'urbanisme finalement alors maintenant je vais vous parler de manière un petit peu plus longue d'un projet qui est une maison de retraite donc à nouveau située dans ce village à Arland voilà donc Arland c'est un village qui est en fond de vallée c'est-à-dire la vallée de l'Ador elle s'ouvre sur l'Imane au nord et au sud elle est refermée par les deux montagnes qui se rejoignent voilà et donc le projet de la maison de retraite d'Arland c'est une maison qui existe où on a voilà on voit à peu près pour une fois donc en fait on a deux bâtiments existants un bâtiment institutionnel vous voyez le 19ème comme assez classique des maisons de retraite de campagne on a eu une extension un peu vous voyez à 45 degrés dans les années 80 voilà et donc nous notre mission c'était la réhabilitation de ces deux bâtiments et puis l'extension c'est-à-dire le but c'était ils ne gagnent pas en capacité mais ils avaient beaucoup de chambres doubles et donc ils faisaient une extension pour que les gens gagnent en confort voilà et donc le projet d'extension c'est la figure d'une cour voilà donc c'est ce qu'on voit ici c'est-à-dire vous avez un bâtiment en U avec une pergola et ici un jardin intérieur alors évidemment la première raison de ce choix de la cour c'est que c'est des unités Alzheimer c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont désorientées et qui donc doivent être surveillées et donc l'idée de la cour c'est une manière de fabriquer un espace extérieur facilement contrôlable c'est-à-dire que simplement en fermant avec un portail ici les gens peuvent évoluer avec un certain degré de liberté c'est évidemment extrêmement important pour les accompagner dans leur maladie ensuite l'idée de la cour c'est une idée assez récurrente alors vous allez me dire c'est une idée récurrente à l'échelle du monde la figure de la cour c'est une figure récurrente mais dans le livre d'Aphoraise il y a une figure assez connue qui est la ferme à cour qui est définie qui sont des grandes fermes bourgeoisielles qui étaient en fait un ensemble de bâtiments qui fabriquaient une cour fermée et puis évidemment on retrouve aussi dans les influences l'abbaye de la Vaudieu ou l'abbaye de la Chesse-Dieu qui sont à quelques kilomètres qui sont aussi des abbayes avec des cloîtres et donc des cours intérieurs donc on s'appuie sur cette idée-là voilà donc là vous avez une image de loin du projet et donc le principe de cette cour c'est à la fois un principe en plan comme vous voyez ici et c'est aussi un principe en coupe c'est à dire qu'en fait on est sur des grands toits en pente parce qu'on était dans un village avec un règlement un peu strict sur les toits on devait absolument faire des toits en tuiles en pente et donc on a travaillé sur cette idée-là c'est à dire l'idée de l'impluvium où on a des grands toits avec une coupe un peu singulière vous voyez on a décalé évidemment les toits parce qu'on était obligé de faire des toits à double pente on a décalé les toits pour avoir tous les toits qui donnent sur la cour et donc fabriquer un registre que je vous montrerai tout à l'heure un peu singulier et ensuite la fabrication du plan alors on ne voit pas grand chose mais essayez de deviner en fait c'est une chose qu'on a eu beaucoup de mal à faire accepter à la directrice en particulier qui était l'idée que dans cette maison de retraite on allait desservir les chambres que par un côté c'est à dire qu'on a des couloirs ils sont ici là par exemple voilà ils desservent une chambre d'un côté et ça c'est une idée qui a l'air simple et évidente mais qui est très difficile à faire accepter parce qu'en fait dans n'importe quelle maison de retraite on desserre des chambres des deux côtés parce que c'est plus efficace que ça réduit les parcours que les infirmières n'ont pas trop à marcher qu'on a moins de ménage à faire et tout ça et en fait cette idée là qui est une idée d'ingénieur en fait n'est pas très maligne parce que les couloirs dans une maison de retraite c'est défini par les géontologues ce sont des espaces de déambulation des espaces extrêmement importants et vous imaginez que les gens qui viennent dans cette maison de retraite sont des gens qui habitaient dans des petits villages etc. et qui avaient une habitude de vie en communauté et donc ces espaces de déambulation sont extrêmement importants et donc en gros quand vous allez dans une maison de retraite vous apercevez que les gens se retrouvent dans les couloirs mais souvent c'est des couloirs sans lumière sans vue extrêmement désagréables et donc ce qu'on a proposé c'était d'avoir des couloirs qui sont éclairés naturellement et donc qui sont des couloirs en façade qui donnent soit sur le jardin intérieur soit sur le paysage et finalement cette idée qui était difficile à faire accepter aujourd'hui le bâtiment est fini en fait les gens sont ravis parce que finalement ils avaient l'habitude de travailler dans un hôpital en gros un hôpital plutôt de manière péjorative et en fait aujourd'hui ils ont l'impression d'être plutôt dans une maison avec beaucoup de lumière etc. et pour renforcer cette idée là on s'est dit que ce qui était intéressant c'est que ces couloirs ils soient extrêmement ils soient tous différents finalement c'est à dire il y en a un qui donne sur le jardin sur une des ailes l'autre qui donne sur le paysage et puis il y a une différence entre le rez-de-chaussée et l'étage et vous voyez donc on a mis en place ce dispositif en coupe avec cette toiture un peu décalée comme ça qui fait qu'également on a finalement fait rentrer de la lumière dans les couloirs par le haut voilà c'est ce qu'on voilà ce qu'on aperçoit ici voilà donc c'est toujours pareil pour vous parler vous voyez de la forme de ce bâtiment donc c'est une forme en cours mais qui est organisée avec finalement deux registres principaux puisqu'on a un registre le registre donc de ces grands éléments en bois avec des éléments répétitifs comme ça de façade et puis une sorte de socle qui est en fait le morceau de bâtiment que vous voyez au premier plan qui est un socle en béton alors que c'est un béton qui est évidemment il y a un rapport entre le béton on le verra un peu tout à l'heure mais un rapport entre le béton et le bois puisque le béton était coffré avec des planches voilà et ensuite on a défini deux registres d'opposition le registre extérieur à la cour et le registre intérieur donc là vous avez une image du registre intérieur où en fait on travaille avec des éléments de bois comme ça posés les uns à côté des autres comme des sortes de filtres de clostras qui en fait gèrent le rapport d'intimité entre les chambres qui donnent sur le jardin et le jardin qui est un lieu public voilà c'est ce qu'on voit ici vous avez par exemple ces grands filtres là qui tiennent les balcons sur lesquels pousse la végétation qui sont en fait une manière de permettre aux gens d'avoir vous voyez ça c'est une chambre par exemple ici qui donne à la fois sur un espace privatif et sur l'espace collectif voilà et donc ça c'est le registre intérieur excusez moi j'ai avancé un peu et du coup l'extérieur qui est plutôt le rapport au village c'est un registre différent puisque c'est le registre que je vous ai montré tout à l'heure de panneaux de bois assemblés comme un meuble qui fabrique l'ensemble des façades voilà donc vous voyez qu'on a souhaité sur ce projet là opposer finalement deux registres l'intérieur de la cour et l'extérieur de la cour alors il y a évidemment le registre de la matière et puis il y a aussi le registre de la coupe puisque vous comprenez que sur l'extérieur comme on a le toit qui se relève en fait on a quasiment trois niveaux alors que sur l'intérieur comme le toit descend on est beaucoup plus écrasé on a une échelle beaucoup plus domestique voilà et donc finalement le troisième registre qui est ce béton là qui est un béton coffré avec des planches un béton blanc coffré avec des planches qui ne sont pas les mêmes planches que celles du bardage mais qui sont voilà alors ça c'est une c'est une question intéressante parce que en fait cette matière je la trouve très belle on s'est bien entendu avec le maçon ça a bien marché mais finalement à la fin je me suis posé la question est-ce que c'est intéressant de faire cette matière là et je pense que je ne le referai pas parce que nous on avait imaginé qu'il y avait un caractère un peu rustique dans ce béton c'est à dire que comme les maçons avant qu'on coffrait avec des planches un peu mal tout ça et puis que c'était ça qui était beau comme votre école et puis en fait le maçon lui ce qu'il a fait il a répondu à l'appel d'offres il a mis un prix très cher bon on comprenait pas pourtant c'était moins cher on ne comprenait pas pourquoi parce qu'en fait il n'a pas fait du tout une technique traditionnelle c'est à dire il a pris ses banches métalliques habituelles il a cloué des planches dessus pour avoir une sorte de décor quoi finalement et donc oui ok c'est très beau et ça correspond à l'image d'une architecture qu'on aime qui est de notre époque peut-être mais finalement vous voyez dans la démarche c'est pour ça que je dis que je ne le referais pas parce que finalement pour avoir une architecture rustique en fait on a utilisé une technique complexe une technique chère voilà donc vous voyez c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur ce genre d'expérience voilà alors c'est un autre projet qui n'est pas construit on a attaqué le chantier qui est un centre de loisirs voilà alors vous avez le plan sous les yeux mais je vais vous montrer ça parce qu'on le voit mieux donc là on est sur l'idée en fait donc c'est un centre de loisirs pareil dans les vaudois forès alors plus dans la montagne cette fois-ci le projet précédent on était plutôt dans la vallée là on est dans la montagne c'est un un projet qui est assez vaste vous voyez ça fait à peu près 2 millions d'euros de travaux c'est un gros centre de loisirs quoi si on peut dire donc qui est construit à la sortie d'un village dans la montagne sur un terrain très en pente avec une vue panoramique sur la vallée l'idée qu'on a employée dans ce projet là c'est l'idée une idée assez ancienne qui me frappe dans la tête depuis longtemps puisque là vous avez des images de mon diplôme il y a à peu près 10 ans qui est l'idée en fait de la fleur main rocheux l'idée qu'on aurait simplement c'est un paysage que vous avez certainement dans la région et qu'on a beaucoup dans l'ivaudois forès qui est comme ça la fleur main rocheux c'est à dire des sortes de rochers de granit qui sortent qui émergent dans un champ et donc sur cette idée là en fait on a construit le projet voilà qui est en fait simplement 4 carrés de 16 mètres de côté qui sont décalés d'une part en plan alors décalés décalés dans ce sens là et puis aussi décalés les deux derniers sont décalés avec un léger angle voilà et décalés en couple c'est à dire avec des toits dans des sens particuliers voilà et donc ça donne cette idée comme ça d'affleurement et ensuite on a à nouveau deux registres un registre en béton et en bois avec un béton qui va être un béton sablé et le bois qui sera traité plus comme des filtres comme on voyait dans la cour intérieure tout à l'heure voilà ça donne ça et vous comprenez que du coup le évidemment pour cette idée là c'est l'idée qu'on va avoir on va limiter les infrastructures parce que dans ce programme de centre de loisirs en fait il y avait beaucoup d'espaces extérieurs c'est à dire ça c'est la terrasse ici derrière on avait une aire de jeu pour les enfants là on aperçoit un préau donc il y avait beaucoup d'espaces qui étaient les espaces extérieurs et le risque on est à la sortie d'un village dans un paysage magnifique le risque c'était d'avoir un bâtiment posé au milieu d'une sorte d'aménagement même si c'était bien fait d'une sorte de parking quoi en gros et donc ce qu'on a choisi de faire c'est d'associer les espaces extérieurs au volume de l'architecture voilà et donc c'est pour ça que vous voyez la terrasse elle fait partie du volume finalement et donc il n'y a pas d'infrastructures associées à ce projet là c'est juste ces quatre rochers si on peut dire posés dans un champ voilà alors un autre projet je crois que c'est le dernier qui est un un petit projet un plus petit projet qui est dans un village qui s'appelle Marsac qui est entre en berre et arlant toujours dans la vallée qui est un projet qui est en fait un projet en pisée et en bois donc en fait dans l'ivaudi la forèse il y avait une habitude de construction qui était le pisée dans la vallée c'est-à-dire proche de la rivière bien sûr et puis la pierre dans les hauteurs mais il y avait aussi une habitude de technique mixte c'est-à-dire que quand on construisait en pisée comme partout on construisait les sous-bassements en pierre l'étage en pisée et puis parfois on avait même la surélévation qui était en bois donc il y a une habitude comme ça de mixer les matières et dans ce village c'est vraiment un des villages qui est vraiment caractérisé par l'architecture en pisée il y a encore plein de bâtisses qui existent en pisée dans le village etc. donc on avait fait ce choix de construire un bâtiment en pisée alors ce qu'il faut dire en premier lieu c'est que au départ donc c'est une dentreuse dans un village vous voyez le long de la route principale qui est un le programme c'était on nous avait appelé pour faire un cabinet pour un médecin un ou deux on ne s'y avait pas trop et puis réfléchir à l'idée de mettre une épicerie un commerce sur cette place vous voyez ils avaient une dentreuse qui était en fait un ancien hôtel et puis au fur et à mesure des réflexions de deux médecins on est passé à deux médecins un kiné un infirmier un podologue et puis finalement l'enseigne casino là que vous apercevez s'est manifestée et a dit ça nous intéresse et donc on nous a dit vous n'avez qu'à faire deux bâtiments un commerce et puis des cabinets pour les médecins rez-de-chaussée et alors on a proposé à la commune de dire on est dans un village il faut qu'on respecte une sorte d'échelle et on ne peut pas construire des bâtiments à rez-de-chaussée comme malheureusement on fait tout le temps il faut qu'on ait un peu de hauteur et puis c'est plus intéressant quand même de grouper les deux programmes et donc on a proposé de faire le commerce en bas et puis l'épicerie casino vous apercevez et puis à l'étage les cabinets pour les médecins et finalement ils ont accepté ça s'est bien passé et du coup on a une échelle autour de R plus 1 et R plus 2 qui est plus conforme avec les échelles qu'on retrouve à côté dans le village alors le projet il est organisé sous forme de L puisque en fait vous voyez tout à l'heure là c'était la petite place qui sert de parking pour le commerce qui est devant et donc il est organisé en L puisqu'il sert à il fait la jonction évidemment avec la maison qui est à côté c'était pas si facile à faire voilà et en coupe il a une forme assez particulière puisque vous avez vu là sur l'image excusez-moi cette espèce d'étage de deuxième étage qui en fait n'est pas un étage habité c'est juste une fenêtre de toiture comme on voit sur la coupe ici voilà qui est cette chose là c'est à dire que vous avez un étage ici c'est l'entrée et après le commerce est ici là vous avez les cabinets des médecins et voilà et donc en fait on éclaire tout l'espace de distribution par une sorte de fenêtre de toiture qui fonctionne en fait de la manière suivante c'est à la fois évidemment une manière d'éclairer cet espace qui est importante par ici et c'est aussi une fonction technique si on peut dire puisqu'en fait ici on a un grand mur empisé qui est à l'intérieur ça c'est la façade nord ça c'est la façade sud et donc avec le débord de toit en fait on a une sorte de mur trombe si on peut dire puisqu'on a le soleil du sud l'hiver ou à mi-saison qui est plus plat qui va taper qui va chauffer ce mur là évidemment avec le débord de toit l'été on n'a pas du tout de soleil alors il est construit ça fonctionne bien heureusement les calculs la mesure était bonne et non seulement ça fonctionne bien pour le soleil mais ça fonctionne extrêmement bien aussi pour la thermique du bâtiment parce que bon l'hiver on a du chauffage donc on ne s'en rend pas compte si c'est extrêmement utile par contre l'été c'est extrêmement fort c'est à dire à l'intérieur quand on est au bout du bâtiment on va dire qu'on a une température normale un peu chaude et puis quand on se rapproche de ce mur on a vraiment une impression de fraîcheur qui est très forte voilà alors je vais je ne vais pas me mettre dans le bon ordre mais je voulais vous montrer des images voilà je vous montrerai tout à l'heure voilà et pour ce projet on a aussi défini finalement deux registres vous avez compris qu'il y avait une opposition de registres en coupe c'est à dire un rez-de-chaussée en pisée un étage en bois et on a aussi défini une opposition de registres en plan puisqu'en fait on a deux façades la façade qui donne sur la rue qui est une façade comme ça traitée avec vous voyez ces grands filtres en bois qui en fait permettent parce que derrière là derrière cette façade on a en fait la distribution des cabinets des médecins et donc c'est une manière de fabriquer de l'intimité tout en ayant de la lumière malgré tout d'avoir ces grands filtres donc ça c'est sur la rue et de l'autre côté finalement sur le reste du village et sur le paysage on a un travail complètement différent puisque même si on est toujours en bois on a un travail comme ça de grand cadre vous voyez mis en scène par la forme puisqu'ils sont même décalés par rapport à la façade générale au plan général de la façade décalés par rapport à la coupe qui sont en fait la partie du bureau du médecin ce qui fait qu'en gros ça c'est le bureau du médecin et à côté on a la salle d'auscultation qui est beaucoup plus évidemment qui est en retrait pour plus d'intimité voilà donc là on voit à gauche l'image du couloir qui desserre les salles des médecins alors on avait aussi travaillé sur un dispositif particulier en plan qui était on voulait éviter d'avoir des salles d'attente comme vous les connaissez parce qu'on trouvait que c'était un peu bizarre puis on allait discuter avec les médecins qui étaient déjà là eux aussi trouvaient que c'était un espace un peu désagréable c'est à dire dans une salle d'attente vous regardez dans le blanc des yeux c'est un peu bizarre et donc on s'est dit finalement ce lieu là ça pourrait presque être un espace public si on peut dire et au lieu d'avoir des salles d'attente qui en plus c'était compliqué parce que les salles d'attente les médecins enfin les professionnels de santé ils ne veulent pas avoir des salles d'attente communes c'est à dire le kiné il ne veut pas avoir la salle d'attente avec le médecin etc donc pour un petit bâtiment ça est obligé à faire 5 salles d'attente et en fait on a proposé la chose suivante c'est d'avoir un couloir de distribution et les salles d'attente c'est juste des alcoves qui sont en fait reculées du couloir mais du coup qui donnent sur la ville par l'intermédiaire de ces filtres ça c'est ce qu'on voit ici et ça c'est l'autre registre donc c'est plutôt cette fois-ci le registre des cadres en bois voilà et ensuite il y a le pisé alors à l'agence on n'est pas du tout des spécialistes du pisé vous êtes certainement ici parmi vous des gens beaucoup plus spécialistes que nous mais par contre on aime cette matière parce que c'est une matière comme je l'ai dit qui est locale et qui est surtout sublime et puis extrêmement intéressante sur le plan thermique bien sûr donc on a dit voilà on ne connaissait rien au pisé on a dit on va faire un bâtiment en pisé parce que c'est quand même intéressant etc et puis le même ouvrage nous a dit oui oui ok c'est bien effectivement il y a du pisé ça vous faites du pisé par contre vous faites un bâtiment en BBC c'est à dire vous faites un bâtiment qui consomme moins de 50 kWh par mètre carré par an on a dit oui pas de problème le pisé c'est un matériau qui isole certainement et puis ben non bien sûr que non c'est à dire c'est un matériau minéral et donc il a un coefficient d'isolation qui n'est pas très bon il a beaucoup d'autres qualités bien sûr mais pas celui-là et donc quand on faisait le calcul avec notre pisé en fait le bâtiment il ne passait même pas à la RT 2005 c'est à dire que vous savez la RT 2005 était extrêmement mal fichue elle avait une espèce de garde-fou qui fait que pour une paroi pour n'importe quelle paroi donnée vous aviez un coefficient d'isolation qui devait être respecté et donc le pisé ne le respectait pas bon alors du coup on a dit ben tant pis il faut qu'on relève ce défi et on a travaillé sur des techniques un peu plus complexes et du coup on a plusieurs typologies de murs en pisé parce que évidemment on aurait pu dire on met le pisé à l'intérieur et on fait une façade en bois autour mais bon l'intérêt de faire du pisé c'était aussi c'est une question culturelle c'est à dire on voulait montrer dans ce village qu'on pouvait refaire du pisé aujourd'hui ok alors on aurait pu faire le pisé à l'extérieur et puis isoler par l'intérieur mettre un pare-vapeur laine de verre tout ça mais évidemment ça aurait été stupide parce que vous connaissez les qualités du pisé c'est sa capacité à transmettre l'hygrométrie c'est à dire ils régulent l'hygrométrie entre l'hiver et l'été c'est ça qui est agréable dans une maison en pisé alors si on bloquait toute l'humidité ça devenait stupide voilà donc on a du coup développé des typologies de murs un peu complexes puisqu'on a finalement la façade qui donne sur la rue où on a du pisé à l'extérieur et on a une isolation finalement classique à l'intérieur parce qu'en fait on a toutes les pièces techniques les réserves les chaufferies etc donc ça on va dire qu'on a mis du pisé extérieur pour cette idée culturelle ensuite ce mur en pisé qui protège l'escalier de secours lui il est complètement extérieur donc on n'avait pas de problème voilà mais après les endroits qui sont plus complexes c'est celui-là et celui-là alors ce mur-là c'est le mur qu'on a vu tout à l'heure qui est ce grand mur en pisé intérieur qui est du coup quand on est sur une façade nord on a dit c'est pas grave en plus on est sur une façade nord et on donne sur une petite cour privée finalement on est en limite de propriété donc on a dit ce pisé on va fabriquer un mur en pisé intérieur qui servira de mur tremble et à l'extérieur on va juste faire un mur aux satures bois très bien isolé voilà on n'a pas de soleil donc tout va bien et puis sur le mur qui est à l'ouest à l'est pardon on a développé cette fois-ci une technique de double mur un peu compliqué un peu cher il faut l'avouer mais plutôt efficace puisqu'en fait on a un mur intérieur en pisé de 45 cm de large qui est porteur qui porte la dalle du verre de chaussée du verre plus 1 une isolation et un mur extérieur en pisé également de 25 cm qui est finalement un mur d'habillage de façade si on peut dire et du coup évidemment l'isolation c'était compliqué parce qu'on est entre deux murs en pisé il ne fallait pas qu'on fabrique une barrière hygrométrique il ne fallait pas qu'on utilise un matériau fragile donc on a utilisé du liège parce que le liège il a la capacité à la fois d'être imputrécible donc si jamais on a de l'humidité il n'y a pas de problème en plus il a un lambda c'est le coefficient de transmission hygrométrique qui est très proche du pisé c'est à dire qu'en gros il ne fabrique pas de barrière hygrométrique l'humidité traverse voilà et ensuite évidemment la chose importante c'est qu'il est rigide c'est à dire qu'il servait de coffrage et du coup les piseurs ils ont fabriqué en fait un double coffrage avec le liège à l'intérieur et donc ils fabriquaient leur mur au fur et à mesure de chaque côté voilà donc c'est une technique qui est un peu chère évidemment mais qui a cité pas mal de débats parce qu'on a été subventionné par le PNR justement pour les surcoûts liés au pisé et il y a pas mal de gens qui ont dit mais pourquoi faire du pisé si c'est plus cher etc en fait c'est pas beaucoup plus cher qu'une façade rideau en verre ou qu'une façade en cuivre enfin c'est même moins cher qu'une façade en cuivre oui c'est un peu plus cher qu'une façade en crépit en plastique c'est sûr mais ça reste quand même raisonnable voilà donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure ça donc c'est le mur intérieur en pisé voilà je vous remercie j'ai terminé je suis désolé pour les images j'aurais bien aimé vous montrer un peu plus les plans et les coupes mais c'est pas grave on a vu au moins les photos voilà